Hey ! Salut les rômeurs ! Alors, encore une petite recette arrangée. Celle-là, elle devrait bien vous plaire. Elle est super facile, donc je vais peut-être la faire en une fois. Pas de double vidéo, ça va aller assez vite, surtout pour la préparation. Parce qu'on va faire un rôme au cannelet. Des bons petits cannelets au sucre de canne. Ça va être superment bon. Alors, une préparation très rapide pour ces cannelets. Puisque je vais juste les couper en deux, tout simplement. Les mettre dans le récipient et mettre le rôme. Ça va aller très vite. Voilà. Toc. Toc, toc. Et toc. Voilà. C'est parfait. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser un dame-oiseau à 50 degrés. Et voilà. Et tac ! Il n'y a plus qu'à laisser macérer trois bons mois. Je pense que ça va être superbement bon. Et j'ai hâte de déguster ces bons petits cannelets qui seront gorgés de rhum. Ça doit être plutôt pas mal. Faire donc la dégustation de ce petit rhum au cannelet. Et c'est plutôt pas mal. Je l'ai déjà gouté. C'est vraiment sympa. J'ai été très étonné du résultat. Alors, c'est que vraiment, il y a une petite gourmandise. On a vraiment cette petite aromatique canne fraîche qui est toujours là, légère, qui est un petit peu battue par la petite gourmandise pâtissière qu'il y a dans le parfum. Mais, on a un petit peu là quand même. J'adore quand il y a des ouattes quand même. Et là, malgré la macération longue et forcément quelque chose d'assez gourmand, les ouattes sont encore là. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une belle petite gourmandise légèrement caramel. C'est un petit duel. Le caramel est quand même en deçà de la canne fraîche. Mais on sent qu'il a envie de lutter. Et puis, il lance des petites piques de gourmandise là comme ça à la canne fraîche. Tu fais, non, j'ai pas envie. Mais, on sent un petit duel. C'est pas super homogène dans le nez, mais rigolo. Je trouve ça rigolo. Je sens aussi des petites notes d'amandes. C'est étonnant, mais ouais, des vraies petites notes d'amandes bien fraîches justement avec la canne fraîche. Ça fait des notes d'amandes très fraîches. C'est plutôt sympa. Le cannelet est assez léger, présent, mais tout de même assez léger au nez. On va voir ce que ça donne en bouche. C'est là qu'on voit vraiment que la macération, elle est superbe. Je suis plutôt du genre à préférer le nez à la bouche. Mais là, pour celui-là, c'est vraiment la bouche qui est magnifique. Et là, le cannelet, il a pris tout son sens. On a les watts qui sont encore bien présents. Malgré le sucre et la gourmandise qu'ont apporté le cannelet, on a quand même de beaux boîtes et un beau piquant. C'est quand même assez plaisant de ce côté-là. Et pour le reste, c'est de la gourmandise. Quelque chose de rond. C'est avec une texture bien huileuse et assez épaisse. On a aussi le cannelet. Une belle, belle aromatique caramel. Quelque chose d'assez pâtissier aussi, qui est amené par le cannelet. Une légère note que je dirais farineuse, mais ce n'est pas le bon terme. On est vraiment sur le pâtissier, mais la pâte, j'ai vraiment la sensation d'avoir ce petit, de croquer la pâte en bouche. C'est très étonnant de ce côté-là. C'est gourmand. Vraiment, vraiment très gourmand. Il y a un caramel. Il y a un superbe caramel. En même temps, les cannelets que j'ai utilisés étaient vraiment bien caramélisés. Donc, il y a vraiment une très, très belle gourmandise. Alors que je n'ai pas de sucre dedans, les cannelets ont suffi vraiment à apporter toute une aromatique liquoreuse dans ce rhum. Et ce qui est plaisant, c'est que malgré toute cette gourmandise, la finale, elle est quand même assez agréable. Pas trop courte. Elle est quand même présente avec une belle puissance. Le poivré est très, très léger. Il se fait vraiment dominer par une belle gourmandise caramélisée. Je dirais que ce qui me plaît le plus dans ce petit rhum arrangé, c'est vraiment ce côté pâtissier et assez épais en bouche. C'est vrai qu'il y a le côté liquoreux, ce beau petit caramel qui pourrait être apporté par n'importe quelle confection avec, par exemple, un caramel beurre salé. Par exemple, on pourrait avoir quelque chose d'assez approchant où on fait son caramel soi-même. On le trempe dans du rhum et on devrait avoir une aromatique assez similaire. Mais il y a un côté pâtissier qui apporte une épaisseur, une texture en bouche qui est vraiment particulière à ce rhum arrangé et qui est vraiment très agréable. Et c'est cette petite particularité qui donne une dimension différente à la dégustation que j'apprécie particulièrement. Voilà les épicuriens, j'espère que ce petit rhum arrangé vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus, les petits détails de la recette, tout est dans mon article. Le lien est en description. Comme d'habitude, vous pouvez aller télécharger gratuitement mes livres. Les liens sont dans la description. Et n'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé. Allez, en attendant la prochaine, santé les épicuriens. Sous-titrage Société Radio-Canada